Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast « Out of your chiens guides » étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seul 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître des chiens guides, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Bonjour à tous, je prends le micro aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que j'ai lancé il y a plus d'une semaine, exactement dix jours depuis le lancement de ma cagnotte. Et oui, pour ceux qui l'ont remarqué sur les réseaux sociaux, j'ai lancé une cagnotte en ligne. Mais si je reviens au tout début de cette histoire, c'était mi-juin à l'événement de podcast de Icofactory. A vrai dire, on a beaucoup parlé communauté, sponsorisation et surtout la diffusion de son message. Et vous le savez par ici, si je fais ce podcast, c'est surtout pour vous en donner plus à savoir sur les chiens guides d'aveugles. Alors si aujourd'hui je prends mon micro au solo, c'est pour vous parler du moyen que j'ai trouvé pour continuer cette aventure podcastique. En effet, j'ai tenté au premier et au deuxième trimestre de sponsoriser mon podcast. Sponsoriser ? Mais comment ? Vous l'avez entendu, au premier et au deuxième trimestre, j'ai parlé de la NM Chiens Guide et de la Fondation Frédéric Gaillade, que je remercie encore de m'avoir suivie sur cette belle collaboration. Mais je me suis aussi rendue compte que si je voulais poursuivre le podcast, ça n'allait pas être possible de tous les trois mois aller chercher une nouvelle association au niveau de l'univers des chiens guides et de donner tour à tour la parole à l'école du Nord, l'école de l'Ouest, l'école du Sud, etc. J'ai alors réfléchi à un moyen de ne plus investir d'argent toute seule pour un podcast qui fait aujourd'hui référence dans les chiens guides d'aveugles et parfois même l'univers des chiens d'assistance. Alors vous l'avez compris, je vous l'ai dit en introduction et c'est écrit sur le titre de cet épisode. J'ai donc lancé une cagnotte en ligne. Ça a mis du temps, j'y ai pensé depuis fin août pour un petit peu voir les contours de cette cagnotte en ligne. Déjà l'objectif, certes chiffrer, mais aussi comment allier ce projet de cagnotte en ligne avec la poursuite que je souhaitais de ce podcast Future Chain Guide. Cette cagnotte, aujourd'hui en ligne sur ulule.com slash futurechain guide, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de l'épisode, je l'ai faite pour vous permettre de m'aider à participer et à créer une saison 6 d'interview. C'est-à-dire que très concrètement, si l'objectif n'est pas atteint pour le mois qui me reste, je serais malheureusement obligée d'arrêter les épisodes d'interview. Vous allez me dire que c'est un petit peu radical, mais aujourd'hui faire ces épisodes-là, c'est prendre du temps, prendre de l'argent pour le montage, pour l'hébergement du podcast, tout ça sur mes propres moyens. Et j'ai besoin d'un coup de pouce. Coup de pouce jusqu'au 22 novembre pour faire monter cette cagnotte à 100%. À l'heure où je vous parle, elle est déjà à 31% et je suis déjà hyper reconnaissante de vos contributions. Karen, Antoine, Florence, Sandrine, Amandine, Marine, Alice, mais aussi Vincent, Loïs, Elodie et Christelle. Déjà, plus de 10 personnes ont contribué à cette cagnotte. Cette cagnotte, elle va me permettre en effet de réaliser 6 épisodes, si on atteint les 100%. Vous allez me dire, 6 épisodes, c'est bien trop peu par rapport au rythme de 2 fois par mois, ça veut dire 3 mois. L'idée, pour moi, c'est de vous proposer, grâce à cette cagnotte, d'aller plus loin et de faire d'autres épisodes que des épisodes d'interviews et surtout de vous laisser la surprise de ces nouveaux épisodes. Mais pour conserver ces épisodes d'interviews, j'ai besoin de vous. Vous le savez, aujourd'hui, le podcast du Chien Guide, c'est plus de 100 épisodes sur les chiens guides et les chiens d'assistance. C'est près de 35 000 écoutes cumulées pour un total de 83 heures de contenu. Et surtout, une communauté riche, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de passer par cette cagnotte en ligne. Proposer une saison 6, c'est continuer de vous faire découvrir des nouveaux acteurs, d'autres manières de s'engager et des aventures inédites. Et pour ça, j'ai besoin de vous, mais je ne suis pas toute seule dans cette aventure. En effet, en dehors de l'utilisation du financement pour participer, comme je vous l'ai dit, au montage et à l'hébergement du podcast, ces 2 000 euros vont me permettre aussi de vous offrir, en tout cas, des belles contreparties. Puisque vous l'avez vu, si vous êtes déjà allé sur la cagnotte en ligne, il y a de très jolies contreparties pour lesquelles vous allez pouvoir participer. Déjà, en exclusivité, j'ai trop, 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 trop hâte de les voir sur vos toutous et sur vous. Vous allez pouvoir avoir accès à l'écusson et le bandana futur chien guide. Et franchement, quand j'en ai parlé avec Duke de la boutique Perceptio, j'ai été tellement ravie qu'il puisse me dire oui déjà sur ces super contreparties. Donc vous pouvez avoir cette écusson et ce bandana, mais aussi accès à un e-book sur les premiers secours canins, parce que j'ai souhaité que ces contreparties soient utiles pour vous et vous apportent vraiment quelque chose dans votre quotidien avec votre toutou ou votre lapin ou votre chat, puisque vous avez aussi la possibilité d'avoir des magnètes ou des porte-clés personnalisées. Vous envoyez une photo à Célia, qui a d'ailleurs fait mon logo au passage, je la remercie toujours, vous fera des belles petites personnalisations de vos chiens, chats ou lapins. Et puis si vous voulez que ces personnalisations soient encore plus grandes, vous pouvez tout à fait vous offrir une illustration personnalisée de vous et de votre compagnon. Pareil, chien ou chat, avec grand plaisir, par Morgane, qui est une grande fan du podcast et que je suis aussi depuis longtemps pour son travail d'illustratrice. Donc vous aurez le choix dans cette cagnotte pour ses diverses contreparties également matérielles. Et le summum, si vous le souhaitez, je peux réaliser votre podcast privé pour faire entendre votre aventure et votre engagement. J'ai trouvé que cette participation était un moyen idéal pour partager votre engagement de famille d'accueil ou votre engagement en tant que bénéficière auprès de son chaîne guide pour remercier l'un ou l'autre des maillons de la chaîne. Alors je vous parle aujourd'hui des contreparties matérielles, mais on aura vraiment le temps d'y revenir puisque dans les prochaines semaines, vous allez entendre à mon micro tous ces artistes de talent qui sont derrière ces contreparties. Je voulais quand même vous souligner que j'attends aussi de cette cagnotte de pouvoir fédérer cette communauté, vous, mes invités, mes proches, et surtout qu'on puisse parler encore plus du chien guide. Vous verrez qu'en dehors de ces contreparties matérielles, vous pouvez participer à partir de 1 euro. C'est tout à fait possible, vous pouvez faire un don libre. Et ensuite, il y a de premières contreparties pour avoir une newsletter privée pour tout savoir de cette saison 6. Et puis les épisodes en avant-première, 24 heures dans votre boîte mail. Je vous laisse aller découvrir tout ça et j'ai hâte de lire vos prochaines participations. Voilà, il y en a une qui vient de tomber juste en direct. C'est hyper curieux de faire ça en live. Mais merci en tout cas pour cette dernière contrepartie, Séverine. Et je vous donne rendez-vous sur ulule.com slash futurechainguide. Allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501